Salut mes petites beautés ! Ça fait bien longtemps que je ne vous avais pas fait de revue et je me suis dit que maintenant il était temps. D'autant que j'ai fait un achat qui pourrait peut-être vous faire envie. Il est donc temps de passer à l'objet du délit qui est... ... La Vice Palette 2. Je suis amoureuse. Franchement, déjà le packaging extérieur ça fait un petit peu marbré. C'est plutôt très joli. Sachant que pour la première Vice Palette je me suis vraiment pris trop tard. J'ai hésité à 4 fois à me l'acheter et quand je me suis décidée c'était un rupture de stock et tout était parti. Je peux vous dire que celle-là clairement je n'ai pas attendu pour l'acheter. Je l'ai même acheté sur un site anglais qu'il avait déjà où il y a déjà eu plein de rupture de stock. Donc je me suis dit que celle-là il est hors de question qu'elle ne me passe sous nez. Alors je suis comme une gamine parce qu'il y a un petit truc que j'avoue qui me fait triper. C'est ça. C'est pas trop cool ? Non mais franchement moi je trouve ça génial quoi. C'est comme de la magie. Alors déjà vous avez un super grand miroir. Vous voyez la taille du miroir qui est géant. Donc déjà ça c'est plutôt sympa. Et au niveau des couleurs voilà ce qu'il en est. Elles sont vraiment super. Donc vous avez 20 phares. Il me semble qu'il y en avait donc tout autant dans la première veille salette. Et elles sont mais vraiment super super pigmentées. Pour vous montrer voilà. Voilà c'est un super bleu qui est vraiment magnifique avec des petits reflets bleus un peu plus clairs. Super beau. Ou un autre. Regardez-moi. C'est argenté qui est juste absolument génial. Voilà. C'est super. après on connaît Urban Decay pour la pigmentation de ses phares. On va maintenant passer au rapport prix-quantité parce que ça c'est quelque chose de non négligeable. J'ai payé cette palette 46 euros frais de port inclus. Enfin vu qu'ils livrent gratuitement du coup il n'y avait pas de frais de port. Elle valait un peu plus cher. Elle valait une cinquantaine d'euros mais sachant que j'ai eu 10% de réduction sur le site sur lequel je l'ai acheté. Elle m'est revenue à 46 euros. Donc si on compare 46 euros divisé par 20 ça fait 2,30 euros le phare. Clairement c'est pas la même quantité que ceux vous allez trouver chez Sephora ou en ligne parce qu'il y en a bien plus dans un pot. Mais il faut savoir que le prix individuel d'un pot ou d'un phare seul c'est entre 15 et 17 euros. Ce qui est quand même assez costaud. Alors c'est sûr il y en a plus mais là vous avez plus de couleurs. Pour 3 phares complets achetés vous avez 20 couleurs différentes avec une palette. donc au final le rapport est plutôt pas mal. Ça jante 2,30 euros c'est quand même bien bien correct pour un phare Urban Decay. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas ça de phare. Il doit y avoir je ne sais pas combien. De toute façon on n'utilise pas 10 kilos à chaque fois qu'on se maquille. Donc moi je trouve qu'au niveau du rapport c'est plutôt très bien. Au niveau du pinceau donc on a un double embout qui sont en fibre synthétique ce qui est d'ailleurs pas plus mal si vous êtes parfois allergique aux poils d'animaux. Donc vous avez un pinceau applicateur comme vous voyez ici et de l'autre côté c'est un pinceau un petit peu fluffy donc qui sert surtout pour estomper les couleurs. Ensuite j'ai fait une petite comparaison donc avec la Vice Palette 2 et les différentes palettes d'Urban Decay que je possédais pour que vous puissiez avoir une petite comparaison de la Vice avec les différentes couleurs que moi je possède sur les autres palettes parce que ça se trouve vous allez vous dire que vu qu'il y a quelques couleurs qui ressemblent à certaines d'autres palettes ça vaut peut-être pas le coup de l'acheter ou au final ça vous confortera dans vos choix de voir que les différences sont plus ou moins bien. Donc voilà je vais vous montrer des petits swatchs et je vais vous expliquer aussi la différence de chacun des fards et j'espère que ça vous permettra de faire votre choix de la façon la plus judicieuse possible. Alors on va commencer justement avec l'argenté que j'ai mis sur ma main donc qui est ici où on retrouve un argenté en fait dans la palette de Glinda du magicien d'Oz donc c'est ici c'était le double phare en couleur oz donc je vais vous mettre voici celui de la Vice Palette ça c'est celui de Glinda alors il est un petit peu plus foncé et surtout celui-ci possède des palettes et pas celui de la Vice donc vous avez sans palettes avec palettes et un peu plus foncé ensuite au niveau du X-Ray X-Ray que vous trouvez ici donc c'est un rose je vous le swatch ici que vous voyez là et je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui de la palette de Glinda donc le phare qui s'appelle magic par contre il faut noter qu'il tire un peu plus vers le violet comparé à celui de la Vice Palette voilà la comparaison vous pouvez voir qu'il tire quand même un peu plus vers le violet donc ça c'est celui de la Vice et ça c'est la palette de Glinda ils sont très jolis tous les deux mais c'est pas tout à fait les mêmes couleurs ensuite je trouve que le radar que vous trouvez ici voilà au niveau du rendu sur la main ressemble quand même assez à celui de la Naked 2 qui s'appelle Snackbite que vous trouvez ici donc on le voit là ça c'est celui de la Naked 2 alors par contre il faut voir qu'au niveau du rendu il est un petit peu plus froid que celui de la Vice voilà pour vous faire une idée ensuite on va continuer avec le Vodou le Vodou qui c'est ici donc le violet je vous montre juste là c'est un très joli violet par contre là encore je trouve qu'il ressemble un petit peu là encore je trouve que c'est une couleur qui ressemble à Half Truth qu'on trouve ici sur la palette anniversaire des 15 ans on pouvait voir maintenant ici Half Truth qui est juste en dessous on pouvait voir que celui de la palette anniversaire tire un peu plus vers le violet foncé et celui-ci un petit peu plus vers le mauve pour la couleur suivante qui est ici du mauve qui s'appelle Bit Real c'est un magnifique violet avec des reflets bleus mais là encore qu'on retrouve quasiment pas tout à fait la même couleur mais il y a quand même une grosse similitude avec le Omen qu'on retrouve sur la palette des 15 ans vous pouvez voir ici celui des 15 ans tire un peu plus au niveau des reflets vers le bleu et celui-ci un peu plus vers le rosé ensuite la couleur d'aube que vous trouvez ici c'est un beige un peu satiné c'est le genre de couleur que vous pouvez retrouver dans la Naked 1 avec la couleur Seed ou dans la Naked 2 avec la couleur Fox et ensuite le Rewind qui est un brun légèrement taupe qui est mat qu'on va retrouver dans la Naked 2 avec la couleur Teed qui est ici voici donc les couleurs qui pourraient ressembler aux palettes que moi j'ai déjà après il y en a d'autres que vous avez peut-être et que moi je n'ai pas ou vice versa ça fait donc 15 couleurs que je ne possède pas qui sont vraiment superbes qui ont chacun leurs propres avantages vous pouvez faire des jolis smoky vous pouvez faire des yeux extrêmement colorés ou non à vous de choisir j'avoue que moi c'est quelque chose que j'ai extrêmement hâte d'essayer surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser juste en dessous dans les commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre et si vous avez besoin de plus de photos ou d'informations surtout n'hésitez pas à aller voir Instagram ou Facebook si cette vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas à vous abonner je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine salut tout le monde ! ! ! Merci.